Donc le titre du message, c'est « Le but de votre vie ». Le but de votre vie. Donc c'est un message qui est simple, qui va être court, mais c'est toujours important de se rappeler quel est le but de notre vie, quel est le but de votre vie. Et bien dans Jean chapitre 15, verset 8, il est dit « En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, ainsi vous serez mes disciples ». Donc ça c'est Jésus qui le dit. Et comment on glorifie Dieu ? En portant du fruit à Dieu. Et là le but du message, c'est vraiment de voir quel est le but de votre vie. Le but de votre vie, c'est de glorifier Dieu. Pourquoi vous êtes sur cette terre ? C'est pour glorifier Dieu. Et pourquoi, comment vous pouvez glorifier Dieu ? En portant beaucoup de fruits. Donc en allant évangéliser, en allant dehors, en prêchant l'évangile, en amenant des âmes au Seigneur. Parce qu'en fait, le jour où vous avez été sauvé, Dieu aurait pu faire en sorte que vous soyez directement au paradis. Parce qu'une fois que vous êtes sauvé, vous avez l'assurance d'aller au paradis, donc Dieu aurait pu vous enlever. Vous pourriez être dans la gloire éternelle, dans le royaume de Dieu pour toujours. Mais si vous êtes ici, c'est que vous avez une mission. Et si Dieu vous laisse là, c'est pour aller prêcher l'évangile, c'est pour amener des personnes au paradis avec vous. Parce que si vous ne le dites pas aux gens, vous les laissez aller en enfer, parce que tout le monde mérite d'aller en enfer. Donc si Dieu nous laisse, c'est pour aller prêcher l'évangile, et c'est pour sauver des âmes. Et donc on sait qu'on est créé pour la gloire de Dieu. Je vais lire deux versets qui en parlent. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Et si vous voulez, vous pouvez aller dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Je vais lire Apocalypse chapitre 4, verset 11, qui nous dit « Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir gloire et honneur et pouvoir, car tu as créé toutes choses, et pour ton plaisir, elles sont et ont été créées. » Donc on a été créé pour le plaisir de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et on a aussi dans l'Ancien Testament, dans Esaïe chapitre 43, verset 6 et 7, qui nous dit « Je dirai au nord, renonce, et au sud, ne retiens pas. Amène mes fils d'au loin, et mes filles des bouts de la terre, savoir chacun qui est appelé par mon nom, car je l'ai créé pour ma gloire, je l'ai formé, oui, je l'ai fait. » C'est vraiment un beau verset qui nous montre qu'on a été créé pour la gloire de Dieu. Donc si Dieu nous laisse sur cette terre, c'est pour le glorifier. Et si vous voulez glorifier Dieu, il faut aller prêcher l'Évangile. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez vivre pour la gloire de Dieu si vous n'allez pas prêcher l'Évangile. Parce que Jésus nous dit « En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, ainsi vous serez mes disciples. » Donc pour être un disciple de Christ, il faut le suivre, et si vous le suivez, il vous fait pécheur d'hommes. Donc ça, c'est le but de votre vie. C'est très simple, mais la mission de votre vie, c'est d'aller prêcher l'Évangile, et c'est de vivre une vie saine. Pourquoi on va à l'Église ? Pourquoi on lit la Bible ? Pourquoi on prie ? Pourquoi on élève nos enfants d'une manière chrétienne ? C'est pour aller évangéliser, pour être un vaisseau à honneur à Dieu, et pour aller porter plus de fruits. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 9, on va lire des versets 19 à 23, donc c'est Paul qui nous parle, 1 Corinthiens chapitre 9. Et il nous dit « Car bien que je sois libre à l'égard de tous les hommes, cependant me suis-je fait serviteur envers tous, afin que je puisse en gagner davantage. Et aux Juifs, je suis devenu comme un Juif, afin que je puisse gagner les Juifs, à ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, afin que je puisse gagner ceux qui sont sous la loi, à ceux qui sont sans loi, comme sans loi, n'étant pas sans loi quant à Dieu, mais sous la loi quant à Christ, afin que je puisse gagner ceux qui sont sans loi. Aux faibles, je devins comme faible, afin que je puisse gagner les faibles. Je me suis fait toute chose, et notez bien, toute chose, pour tous les hommes, afin que je puisse par tous les moyens en sauver quelques-uns. Et cela, je le fais à cause de l'Évangile, afin que je puisse être participant avec vous. » Donc on voit ces beaux versets où Paul nous montre que tout ce qu'il fait, c'est pour prêcher l'Évangile aux autres, c'est pour gagner le plus de personnes possibles à Christ. Et il dit « Toute chose pour tous les hommes, afin que je puisse par tous les moyens. » Et donc on voit que Paul faisait tout en sorte pour gagner le plus de personnes possibles à Christ. Et c'est pour ça que Dieu vous laisse sur terre. Vous faites tout votre possible pour amener le plus de personnes possibles à Jésus-Christ. Et il dit « Afin que je puisse par tous les moyens en sauver quelques-uns. » Donc notre objectif, c'est d'en sauver quelques-uns. Et bien sûr, si Dieu le veut, on peut porter beaucoup de fruits pour Lui, mais on doit avoir cet objectif de sauver le plus de personnes possibles. Dans Jude chapitre 1, vous pouvez aller dans Jude chapitre 1, on ne va pas aller dans beaucoup d'écritures. Mais dans Jude chapitre 1, la Bible nous dit, au verset 21, « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la vie éternelle, et de certains, ayez compassion, faisant une différence, quant aux autres, sauvez-les avec crainte, les arrachant hors du feu, haïssant même le vêtement taché par la chair. » Donc justement, c'est ça, cet amour qu'on doit avoir pour les personnes perdues. Il nous dit, « De certains, ayez compassion, faisant une différence, quant aux autres, sauvez-les avec crainte. » Donc on voit qu'on peut sauver des personnes avec compassion, d'autres avec crainte. Ça dépend quand vous parlez à la personne, vous pouvez voir en fonction de comment est la personne, comment elle répond, ce qu'elle vous dit. Mais on doit avoir cet amour. Et d'ailleurs, il est dit, « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, » un peu plus tôt, au début du verset 21. Parce que si vous vous maintenez dans l'amour de Dieu, alors vous allez évangéliser. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous n'allez pas évangéliser, vous n'êtes pas maintenu dans l'amour de Dieu. En fait, c'est un des fruits de, si vous aimez vraiment Dieu, si vous aimez vraiment les autres, alors vous allez évangéliser. En fait, vous ne pouvez pas dire, « Oui, j'aime mon prochain, mais je ne prêche pas l'évangile. » Ce sera un mensonge. Parce que l'amour de votre prochain se manifeste par le fait que vous leur prêchez l'évangile. Et donc, certains, avec compassion, faisant une différence, « Quant aux autres, sauvez-les avec crainte, les arrachant hors du feu. » C'est vraiment une expression forte quand on pense à cette notion d'arracher hors du feu. Parce que « arracher », ça veut dire « tirer quelqu'un de quelque chose ». En fait, c'est comme si vous tiriez les jambes de l'enfer, parce qu'ils méritent d'aller en enfer. Donc quand vous leur prêchez l'évangile, vous les arrachez hors du feu. Et la Bible dit « Connaissant donc la terreur du Seigneur, nous persuadons les hommes. » Donc on connaît la terreur du Seigneur, on connaît que l'enfer existe, donc on persuade les hommes. On veut qu'ils soient sauvés. Et vous n'avez que cette vie pour faire ça. C'est ça l'encouragement que je vais vous donner aujourd'hui. C'est que vous n'avez qu'une vie pour prêcher l'évangile le plus possible. Vous n'avez que cette vie pour sauver les âmes. Une fois que vous êtes au paradis, vous êtes dans la félicité et la gloire éternelle, vous ne pouvez plus revenir sur terre prêcher l'évangile. Donc c'est pendant cette vie ici que vous devez justement avoir cet objectif de prêcher l'évangile, d'amener le plus de gens possible avec vous. Parce que vous, vous luttez pour sauver les âmes, mais il y en a qui luttent pour damner les âmes. Donc justement, nous, on doit lutter pour sauver les âmes. Et l'amour de notre prochain va nous pousser justement à aller évangéliser. C'est pour ça qu'on y va aujourd'hui. C'est pour ça que c'est bien de continuer cette lignée des méga-marathons. C'est parce que dans plusieurs pays, les personnes se lèvent pour aller prêcher l'évangile. Et on a envie de prendre part à ça. Et donc, comme je l'ai dit, si on mène la vie chrétienne, si on se sanctifie, c'est justement pour être plus propre au travail de Dieu. C'est ce qui est dit dans Jean, chapitre 15, verset 2. Donc on a lu le verset 8 qui nous disait qu'on glorifie le Père lorsqu'on lui porte du fruit. Mais au verset 2, donc un peu plus tôt, Jésus nous dit aussi, « Toute branche en moi qui ne porte pas de fruit, il la retire. Et toute branche qui porte du fruit, il la taille afin qu'elle puisse porter plus de fruit. » Donc en fait, quand vous allez évangéliser, Dieu vous taille parce qu'il vous aide à vous sanctifier. Dieu bénit les personnes qui vont évangéliser, donc il va vous aider à enlever les péchés de votre vie afin que vous portiez encore plus de fruits. Donc en fait, quand vous menez une vie sainte, c'est pour porter plus de fruits à Dieu. Toute notre vie, elle est faite pour aller porter du fruit à Dieu, pour le glorifier. Et je vais donner pour terminer un exemple. J'en avais déjà parlé dans un message, je ne crois pas en avoir parlé ici, ou peut-être aux personnes, mais pas dans un message. Mais je vais vous donner un exemple de ce qui m'était arrivé quand je travaillais dans la menuiserie. À l'époque, je travaillais dans la menuiserie et on était trois personnes, on travaillait sur un chantier. Et donc j'avais un collègue qui attendait à la fenêtre parce qu'on devait lui passer du bois, enfin des choses qui restaient par terre, et il devait les mettre dans une machine pour les descendre. Et j'étais avec un autre collègue et nous, on devait amener le bois justement à mon autre collègue. Et en fait, on avait quasiment terminé, j'ai soulevé une plaque qui était par terre et je commençais à avancer avec la plaque et en fait, mon collègue m'a dit stop. Donc je me suis arrêté net, j'avais le pied comme ça et en fait, j'ai regardé, j'avais un trou en dessous de moi et il faisait la taille pile pour que je tombe dedans. Et Dieu merci qu'il m'ait dit stop parce que je ne sais pas où je serai. Je ne sais pas si je serai mort ou si je serai handicapé ou enfin Dieu seul sait, mais Dieu a veillé sur moi par ce collègue parce que ce collègue m'a dit stop. Mais ce que je me dis, c'est s'il ne m'avait pas dit stop, qu'est-ce que je serais devenu ? Et en fait, j'utilise cet exemple tout simplement parce que si vous ne dites pas stop aux gens dans la rue, ils ont un pied au-dessus de l'enfer et ils vont tomber dans la fosse. Parce que moi, c'était un simple trou, je sais que je serais allé au paradis, bien sûr, je n'ai pas envie de mourir, mais j'étais sauvé, mais les gens ne sont pas sauvés. Eux, c'est la fosse sans fond. C'est-à-dire, c'est un trou éternel dans lequel ils vont aller, donc l'enfer. Et donc, je remercie mon collègue d'avoir dit stop, mais dites stop aux gens et stop aux gens et après leur prêchez l'évangile. C'est ça l'objectif, bien sûr. On ne va pas dire stop aux gens littéralement, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de leur prêcher l'évangile parce qu'ils ont un pied au-dessus de l'enfer. Et c'est ça, cette notion d'arracher les gens hors du feu. C'est que quand vous allez leur prêcher l'évangile, vous allez éviter la condamnation éternelle. Et donc, c'est ça, on doit avoir cet amour brûlant pour les âmes et leur dire stop et ouvrir nos bouches, leur expliquer l'évangile et leur faire connaître le mystère de l'évangile. C'est ça le but de votre vie, en fait. C'est aussi simple que ça, le but de votre vie, c'est d'aller prêcher l'évangile. On va prier. Merci Seigneur. Car tu nous as dit déjà qu'est-ce qu'on devait faire. On n'a pas à chercher dans des livres écrits par des hommes ou toutes ces stupidités et ces mensonges qu'on peut trouver dans notre monde où les gens cherchent une mission de vie, un but à leur vie, mais qui n'est pas le tien. Nous, on sait que le but de notre vie, c'est de glorifier. Et qu'en te portant du fruit, on te glorifie et tu nous tailles afin qu'on porte plus de fruits. Je t'en prie, utilise-nous. Aide-nous dans nos vies, justement, à être plus propres, à te porter du fruit. Et on prie pour que tu bénisses cette journée, que ce soit dans les autres pays et aussi ici en Suisse, qu'on puisse te porter du fruit et que les anges puissent se réjouir au ciel. Amen.